Jésus-Christ est venu pour guérir les opprimés par le diable. Vous savez comment Dieu a déversé une notion de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant les biens et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Jésus-Christ, la semence de la femme de Genèse 3 est venu dans ce monde pour guérir ceux qui étaient possédés par le pouvoir de la mort de Genèse 3, et ceux qui étaient opprimés par le diable. Mais les gens de ce monde n'a cette fois Jésus-Christ parce que leurs yeux spirituels sont obscurcis. Ils ne peuvent pas voir l'œuvre du diable qui est entrée dans leur âme et les a manipulés. Selon Matthieu 8, 28 à 34, Jésus a guéri un homme possédé de l'armée qui vivait dans la région de Gadara, de l'autre côté de la mer. Jésus et ses disciples ont traversé la mer en barque et ont attendu la région de Gadara. Dans la ville de Gadara, où Jésus a d'abord visité, il y avait un homme possédé de l'armée. Cet homme était possédé par les esprits maléfiques et constantement tourmenté de corps et d'esprit. Il ne vivait pas dans la maison, mais vivait seul parmi les tombes. Tous les jours parmi les tombes et dans les montagnes faisant des bruits étranges. Et il se faisait du mal, se coupant les corps avec les pierres. Les villageois, là de Célin, ont tenté de l'arrêter à plusieurs fois, en le liant avec des chaînes de fer. Mais cet homme a également prisé toutes les chaînes. Ni personne ne pouvait arrêter l'homme possédé par un démon dégoûtant. Rien de personne pouvait passer devant lui. Mais lorsque l'homme a vu Jésus dans le tombeau aoulant, il a rapidement curieux car Jésus est tombé sur ton visage. Et il a crié d'une voix forte et dit, « Jésus, fils de Dieu très-haute, crois-tu avec moi ? S'il te plaît, ne me dérange pas ! » Alors Jésus lui lui commanda, « Vous, sale de monde, sortez de cet homme ! » Et Jésus a demandé, « Quel est ton nom ? » Les possédés répondent, « Je m'appelle l'armée parce que nous sommes nombreux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne nous expulsez pas de la région de Gadara. » Au même moment, un grand troupeau de deux mille portes mangeait au pied d'une montagne près de la place. Les démons de l'armée qui a vu cela a supplié à Jésus, « Jésus, envoie-nous à ces parcs que nous puissions entrer. » Jésus a donné l'appréhension et immédiatement les esprits en pied ont quitté l'eau et sans entrer dans les portes. Et soudain, les dominés portes se mirent à courir sauvagement à la mer, et ils tout tombaient dans la mer et mûreraient. Croyant cela, les bergers purent tellement surpris qu'ils courent vers les villes. Et les villes ont pure informé. Les villageois sont venus à Jésus et l'appelait Jésus en tenterant de quitter les villages. Que pense-nous rester les habitants de Gadara ? Il n'y avait aucune joie à voir un homme tourmenté par les démons impieux de l'armée désulés et guéris en trouvant Jésus. Au lieu de cela, ils ont glommé Jésus pour leur perte de tous les portes qui se sont noyés. Au lieu d'accepter le Christ, le roi des rois qui a écrasé la tête de Satan, l'employerait de quitter la région immédiatement. Comme les habitants de Gadara, les gens dans le monde aujourd'hui ne veulent pas accepter le Christ parce qu'ils souffrent d'une maladie spirituelle séparée de Dieu, souffrant du problème de la nourriture des vêtements qui pourriront toujours. Et les gens vivent comme un menteur cupide allénant, travaillant pour le diable. Pour la parole de Dieu qui donnait la vie et me sauver, pénètre dans mon âme, j'ai invoqué le nom du roi des rois, Jésus-Christ, qui a écrasé la tête de Satan afin que j'ai un vrai repos dans mon âme. Mais il est très difficile pour la parole de Dieu de pénétrer l'âme dans un être humain né avec les péchés originais de Genèse 3, la séparation de Dieu. Les humains ne recherchent ni à désir que les fruits du bien et du mal. Qui a l'air bon à manger, agréable à lui et suffisant pour vous rendre sages. Si vous mangez les fruits, vous ne mourrez jamais. Ainsi, Satan parle à travers les serpents et nous sommes entraînés dans les paroles du Satan invisible qui nous trompaient en déformant la parole de Dieu pour qu'elle ait les sangs opposés. Pour nous éviter d'être destinés à être des servites du diable pour les restes de nos vies en quittant Dieu et en mourant sur le pouvoir du péché, Jésus, à l'origine Dieu, engendré des dieux, a pris la ressemblance d'un homme comme nous, et venu sur cette terre comme l'a dit l'évangile original. Le Christ, la pasteurité de l'enfant de Genèse 3 a écrasé la tête de Satan, qui a volé, tué et détruit nos âmes. Par la mort sur la croix, il a non seulement résolu tous les problèmes fondamentaux de l'humanité, il a également pardonné tous nos péchés du passé, présent et futur. Après être ressuscité et monté au ciel, à ceux qui croient que Jésus est le fils de Dieu et l'accès, il a donné l'autorité du nom de Christ pour jouir du royaume de Dieu par le Saint-Esprit, le conseiller pour toute l'éternité. Pour les paroles de Christ, le Seigneur du Saint-Esprit, pertient à notre âme. Nous devons utiliser la royauté de Christ pour détruire l'œuvre du diable qui remplit nos cœurs et nos esprits de mesquinerie et de gémissements, afin que nos oreilles ne puissent pas entendre les paroles de Christ. Avec le vrai sacerdoce de Christ, nous chasserons toutes les maléditions et les calamités qui viennent. De plus, en utilisant la vraie puissance prophétique du Christ qui a brisé les œuvres du diable, nous devons toujours vivre comme les soldats dans la bataille spirituelle qui est parfaite pour nos corps. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan battant. Rempli du Saint-Esprit. Évangélisation du monde. Aujourd'hui, à présent, immédiatement, rejetant le nom du Christ maintenant, nous empêchons de faire le combat spirituel. Disons, je ferai le combat spirituel plus tard. Je peux invoquer le Christ demain. Il y a un démon qui nous manipule pour vivre comme nous voulons, indépendant de Christ. Arriverons-nous mieux ensemble en faisant la confiance à la parole de Dieu maintenant. Fortifié par le Saint-Esprit de Dieu, le Christ, si c'est pour chasser l'impurité en moi, le royaume de Dieu qui entrave sur moi, donnez-moi la plénitude du Saint-Esprit afin que je puisse le chasser. Nos enfants doivent ouvrir leurs yeux spirituels pour voir ce monde qui n'accepte pas le Christ. Et dans notre combat spirituel quotidien contre le monde et Satan, nous devons donner le Christ à tous les hommes souffrant sous le contrôle du diable dans 237 pays à travers le monde. Je vous bénis pour être les hommes spirituels de l'évangélisation mondiale qui tout sauvait. Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ est venu dans ce monde pour guérir ceux qui étaient sous le pouvoir du diable à cause du péché originel de Genèse 3 qui les a poussés à vous guider. Merci de m'avoir fait accepter Christ pour mon sauveur et de commencer avec l'identité et l'autorité de son fils qui reçoit le pardon du péché chaque jour. Parce que je sais que le diable qui me contrôle est à l'intérieur, je serai victorieux dans la bataille spirituelle qui détruit l'œuvre du diable avec Genèse 3 pense, le Messie, le nom du Christ et je deviendrai le sommet spirituel qui sauve les 237 pays à travers le monde avec l'évangile. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501